Salutations très chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Le pouvoir de la vie. C'est une vidéo un peu improvisée dans le sens où je n'ai pas écrit de script pour la faire. J'ai eu le titre hier et je voulais vous la partager dès ce matin. Le pouvoir de la vie, la vie elle est magique, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? Qu'est-ce qu'on fait de la vie des autres ? Et je vais commencer déjà par quelque chose pour certaines personnes qui ne se sentent pas à leur place, qui ont un mal-être profond et même pour certains qui pensent à mettre fin à leur jour. Il y a urgence, donc je commence par ce point-là qui est essentiel. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, vous êtes peut-être dans ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. C'est le moment où le karma peut être épuré, le moment où vos guides partent en vacances si je puis dire. C'est une phase que j'ai traversée il y a plus d'un an maintenant et qui s'est étalée sur plusieurs mois. Des moments où on a des baisses de régime importantes, où on se dit finalement à quoi bon, à quoi je sers. Et si c'était terminé, après tout, pourquoi pas ? Et puis ces idées-là, en fait, vous vous rendez compte avec ce pouvoir de la vie, justement, que ce n'est pas vous qui parlez. Il y a autre chose qui vient autour. Alors, il peut y avoir la nostalgie de savoir d'où on vient, de cette éternité fabuleuse qui fait partie de nous. Et nous sommes invités, justement, à accueillir cette éternité où le dedans et le dehors ne font plus qu'un. Eh bien, à ces personnes qui ont vraiment un mal-être profond, je vous invite déjà à commander un soin énergétique pour pouvoir libérer ces mauvaises pensées que vous avez autour de vous. Vous avez certainement été pris et trop identifié à des égrégores négatifs. Et ne pas voir la beauté de la vie, ne pas voir que votre mission, que votre être, que le fait que vous soyez encore là. Vous êtes dans une phase peut-être difficile. Toutefois, la vie continue. Et si vous êtes là et vous regardez cette vidéo, vous vous sentez dans cet état d'être, eh bien, je vous assure qu'avec un soin, ça va aller beaucoup mieux. Ça, c'est le premier point pour rester dans la course, pour rester dans le jeu. Parce que vous savez qu'en ce moment, toute l'humanité est en train de changer complètement de paradigme. Comme on dit, la matrice qui s'effondre. Alors, il y a cette matrice 3D qui va être artificielle. On va vers d'autres sphères. Ce qui se passe, c'est que c'est encore beaucoup plus, je dirais, complexe. Et en même temps, c'est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette vie. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux ? Pour continuer à penser mes blessures ? De penser non pas avec le mental, mais de penser comme on pourrait penser avec un bandage, mais avec son cœur. Le pouvoir de la vie, c'est laisser, c'est lâcher prise. Quand on est trop dans le mental, on peut passer à côté de l'essentiel. Déjà, c'est très fatigant, parce que le cerveau, pour le poids qu'il fait dans le corps, il consomme énormément de ressources. Donc déjà, c'est bien de mettre un peu son mental de côté. C'est le travail, justement, de l'acceptation, de lâcher prise, qui fait que le mental va moins intervenir. Parce que finalement, si vous rentrez, par exemple, dans un manège, vous savez qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais en même temps, la question de se dire, tiens, je vais sortir du manège avant la fin, elle ne se pose pas. Et dans un sens, certains manèges, vous n'avez même pas le choix de quitter avant la fin du voyage. Pourquoi ? Parce que vous avez un harnais qui vous tient bien en sécurité. Et donc, vous pouvez ascensionner, vous pouvez faire vos montagnes, les montagnes de la vie. Vous pouvez rencontrer des gens, puisque sur certains loopings, vous pouvez voir l'avant du train, par exemple, ou l'arrière, inversement, etc. Si on reprend cette histoire de manège. Eh bien, la vie, c'est un petit peu ça. On va avoir des moments où on va rencontrer des personnes, on va en rencontrer d'autres, on va être bien, on va être moins bien. Eh bien, ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on est en sécurité, parce qu'on a notre harnais qui nous protège, qui est là pour faire que la vie, il y a des choses qui se passent pour que ce soit agréable. Et c'est à nous de nous focaliser, justement, sur ces choses qui sont agréables. Alors, s'il y a des choses à mettre en place dans sa vie, eh bien, il y a aussi des méthodes. Il y a des actions à mettre en place. Comme je le disais dans la précédente vidéo, quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous pouvez toujours l'améliorer. Maintenant, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous croyez que vous pouvez être amélioré ? Est-ce que vous croyez que ces idées très sombres, très noires que vous avez, que vous êtes en conflit avec ce qui se passe autour de vous, vous pouvez même ressentir de la colère ? Certaines personnes vont me dire, oui, mais la colère est saine. La colère reste de la colère. Vous avez le droit d'être en colère. Mais sachez qu'une minute de colère, c'est 60 secondes de bonheur en moins. Qu'est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous êtes là pour vous énerver ? N'avez-vous pas l'impression, pour ceux qui sont en colère, qui veulent combattre, que finalement, c'est un peu Don Quichotte qui se bat contre ces moulins à vent ? Est-ce que vous avez vraiment la possibilité de changer les choses ? La première chose à changer, c'est vous-même. Mettez du bonheur, mettez-vous de l'amour. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont, dans des sites de rencontres, qui vont essayer de combler quelque chose en eux. Alors, sur les sites, il y a tout et n'importe quoi. Il y a aussi, je le traiterai dans une prochaine vidéo que je mettrai sur la chaîne Neurosatis Alternative. Je vous invite à vous abonner maintenant pour en être informé. Il y a tout un tas de dérives et, justement, de biais cognitifs qui sont empruntés à cette matrice 3D, qui vont être utilisés sur les sites. Ce que je veux dire, c'est que, surtout, vous, à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes en acceptation d'être seul ? Vous dire, si je ne rencontre personne pour l'instant, c'est parce que j'ai encore du travail à faire sur moi, parce que j'ai besoin de m'équilibrer, j'ai besoin de me remplir d'amour, avant de pouvoir attirer quelqu'un qui est aussi pleinement dans l'amour. C'est ça aussi le lâcher-prise, c'est de se dire, ok, j'accepte ma situation parce que je sais que je suis bien protégé dans ce manège et que, de toute façon, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée ? On arrive en pleine forme, on a vécu des choses en cours de route, on a pu rencontrer des gens, mais au final, c'est ce pouvoir de la vie, c'est la vie qui fait que tout le monde va pouvoir ascensionner, va pouvoir penser ses blessures, va pouvoir aller de l'avant. Dans la précédente vidéo, je parlais du sauveur, de la victime. Vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous étiez peut-être victime ou alors vous étiez sauveur et que vous voulez sortir de là. Les conseils que je vous donne, je me les applique aussi à moi. C'est qu'à un moment donné, je me dis aussi dans cette idée de lâcher-prise, est-ce que moi, finalement, à un moment donné, je ne me suis pas trop identifié au sauveur ? Est-ce qu'en vouloir sauver tout le monde en faisant, par exemple, ces formules découvertes pour les gens, donc sur la précédente vidéo, à l'heure où j'enregistre ici, on est un petit peu moins de 4000 vues ? Eh bien, je me dis finalement, est-ce que ce que ça dégage, que ça entraîne, ça a un sens ? Je vois ça de mon côté, je me dis, 4000 vues, ce n'est pas grand-chose. Bon, je mets une vidéo de Christina, elle va faire 4000 vues. Bien sûr, c'est complètement différent. Et quel est l'impact, après, que ça donne ? On ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les actions que vous allez mener, vous ne savez pas l'impact que ça va avoir. Vous pouvez le mesurer sur votre vie à vous. Maintenant, sur ces 3000 ou 4000 personnes qui ont vu la vidéo, déjà, quel pourcentage ils ont vu ? Qu'est-ce que ça a résonné en eux ? Et même s'il n'y a pas les rendez-vous à l'idée que je pouvais en avoir au départ, parce que c'est encore le mental, c'est l'ego qui va vouloir dire ça, qui va vouloir mettre des chiffres sur les choses. Finalement, quel est l'impact ? Peut-être que cette vidéo a sauvé des gens. Peut-être que cette vidéo a fait prendre conscience et a pu révolutionner tout un tas de choses dans chacun de vous. Eh bien, ça, c'est vrai qu'avec les quelques commentaires, avec les quelques rendez-vous, eh bien, finalement, je n'ai pas ce retour sur expérience. Pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, si vous, dans les situations que vous avez, les choses que vous mettez en place dans votre vie ou que vous voulez faire pour les autres, effectivement, sortez donc de ce côté victime et aussi du côté sauveur, de se dire, tiens, je veux sauver l'humanité, je veux aider plein de gens. Acceptez que c'est bien de mettre les choses en place, de vouloir servir. Mais servir, c'est quoi ? C'est être là, maintenant, plein d'amour, plein de disponibilité. Et ensuite, l'univers va mettre en place, va faire en sorte que les personnes soient en relation. C'est aussi ça, le pouvoir de la vie. Vous proposez ce que vous avez à proposer et ensuite, lâchez prise. Ce qui est important, c'est déjà de faire les choses avec le cœur, avec amour. Vous vous faites plaisir. Je me suis fait plaisir à faire la précédente vidéo. Ça me fait plaisir de faire celle-ci. Et après, eh bien, je lâche prise, je laisse l'univers. Certaines personnes vont découvrir la chaîne avec cette vidéo, avec la précédente, avec d'autres. Certains vont venir, ça va leur correspondre un certain temps. Et puis après, ils vont aller voir ailleurs. Eh bien, c'est la vie, c'est le pouvoir de la vie. C'est cette intelligence phénoménale qui nous entoure. Et nous sommes juste invités. Alors, il y a un peu de libre arbitre, mais il y a surtout du lâcher prise. Je reprends cette image du manège. Vous êtes en confiance, vous avez choisi de rentrer dans ce manège. Vous êtes bien un haché, vous savez que tout va bien se passer. Et donc, c'est la confiance et de se dire, OK, le manège va faire son tour. Je vais rencontrer des gens, je vais avoir des expériences, je vais avoir des sensations. Des émotions vont me traverser, des pensées vont me traverser. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je sais que je suis dans ce manège et que tout va bien se passer ? Que telle ou telle personne va dire quelque chose et ça va résonner en moi ? Est-ce que finalement, une information qui arrive me suffit ? Ou est-ce que je me dis, si je suis honnête avec moi, j'ai fait des choses tout seul jusqu'à présent et ça n'a pas apporté les résultats que j'avais envie ? Alors, soit vous êtes trop pressé pour arriver aux résultats, soit il faut reconnaître aussi qu'à un moment donné, eh bien, quand on est à plusieurs, on peut avancer plus vite. On peut ouvrir des portes, on peut montrer différentes manières de voir les choses. Ce que je vous ai partagé aussi dans la précédente vidéo, ce puzzle, toutes ces informations qui font une sorte de lentille pour vous permettre de voir les choses de manière différente. Eh bien, ça, il faut se l'appliquer régulièrement. Je m'applique aussi ça sur la formation que j'ai écrite, donc sur la méthode Neurosatis. C'est une formation qui évolue dans laquelle je vais pouvoir rajouter des informations au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est de revoir ça encore. Une fois que vous avez pris le contenu, vous pouvez le visionner autant de fois que vous voulez. Eh bien, ça m'arrive de revisionner ma propre formation également parce que je vais pouvoir changer ma manière de voir les choses sur des choses que je connais, que j'ai expérimentées, que j'ai pu mettre en application dans ma vie. Eh bien, je peux parfois avoir des piqûres de rappel et me dire « Bah oui, mais là, peut-être que maintenant, avec mon nouveau prisme, ma nouvelle manière de conscientiser, je vais comprendre les choses d'une autre manière. » Et le mot « lâcher prise », il a plusieurs significations. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et vous, comment il raisonne en vous ? Qu'est-ce que ça voudrait dire, vraiment, le lâcher prise ? Est-ce que ça veut dire que le matin, je prends des chaussettes au hasard dans mon tiroir ? Ou est-ce que je vais pouvoir me laisser guider pour choisir telle ou telle chose ? Ou pas exactement choisir, en tout cas, avoir l'illusion du choix ? Puisqu'à un moment donné, vous vous dites « Bah tiens, si je suis arrivé sur cette vidéo, par exemple, est-ce que j'ai vraiment choisi d'aller là ? » Ou est-ce que ça n'a pas été proposé ? Est-ce que je n'ai pas eu l'intuition de cliquer dessus et du fait de la regarder aussi encore ici ? Parce que la plupart d'entre nous entendons de plus en plus nos guides. C'est ça, cette intuition. Alors que ce soit les guides, que ce soit votre moi supérieur, que ce soit autre chose, parce qu'on peut aussi entendre des pensées dites négatives, eh bien, on capte tout ça. C'est notre cerveau qui est fait ainsi. La science ne l'explique pas encore comme ça devrait être. Pourtant, on capte tout un tas d'informations. On va capter des pensées. Est-ce que ce sont les nôtres ? Est-ce que ce sont des pensées qui nous permettent de construire quelque chose ? Ou est-ce que ce sont des pensées qui vont nous freiner, qui vont nous déconstruire ? Quand vous écoutez des canalisations, quand vous suivez des programmes, des chaînes où ils font des tirages de cartes, quand ils font tout un tas de choses comme ça, comment, dans quel état ça vous met ? Ok, sur l'instant, peut-être, ça vous fait plaisir, c'est du divertissement. Et puis après, est-ce que ça vous avait permis d'avancer, de mettre des choses concrètes dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant ? Parce qu'on peut se dire aussi que si j'ai écouté une canalisation, ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas vibré en moi, il n'y a pas quelque chose qui est ressorti. Pareil pour les cartes, on dit, ah bah oui, tiens, j'ai fait ça, j'ai... Voilà. Mais s'il n'y a pas un retour, s'il n'y a pas quelque chose, finalement, vous avez un peu perdu votre temps, même si nous sommes éternité. Allez plutôt vers des contenus, dites-vous, il faut des choses qui me parlent, des choses qui résonnent en moi, des choses qui vont me permettre de grandir. Et si on a peur de grandir, eh bien aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de grandir ? Qu'est-ce qui fait sur quoi je rentre en opposition ? Un peu comme de velcro, je prends souvent cet exemple-là, le velcro, vous avez un côté velours, vous avez un côté crochet, eh bien, si finalement, vous, vous êtes le velours, et que de l'autre côté, il y a aussi du velours, eh bien, ça va glisser, ça ne va pas s'accrocher. Eh bien, c'est ça aussi, toutes les expériences de la vie, tout ce que vous suivez, tout ce que vous consommez, que ce soit à manger, mais surtout des contenus, des vidéos et des choses comme ça, ou un bouquin, n'importe quoi, eh bien, s'il y a un moment donné, ça s'accroche, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que si vous êtes juste, si vous êtes dans l'unité, eh bien, tout ça, ça ne fait que vous traverser, ça ne fait que glisser, un peu comme l'eau sur un canard, le canard, quand il pleut, il n'est pas mouillé, l'eau, elle coule le long de lui. Eh bien, là, c'est le même principe, si ça accroche, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Vous êtes invité à travailler sur une partie de vous-même, et ensuite, seul ou accompagné, faites ce travail-là. Je reviens sur ces histoires de nuit noire de l'âme, ce karma qui peut être effacé parce qu'on est en train de changer de paradigme et de monter au niveau vibratoire. S'il y a des idées un petit peu malsaines qui continuent de vous hanter, ou si vous ne vous sentez pas à votre place, vous pouvez avoir aussi des sensations extra-normales. Tout ça, c'est vous dire, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Est-ce que j'arrive à me réorienter dans la bonne direction et utiliser ce pouvoir de la vie pour justement rayonner ? Ou est-ce que je me sens trop accablé ? J'ai l'impression de devoir porter le monde sur le dos, que si je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, il va y avoir toujours X souffrances, X faits divers qui vont se passer autour de moi. Posez-vous d'abord la question, vous, parce qu'en pensant comme ça, vous pouvez même être à la fois victime et sauveur, c'est-à-dire que vous avez envie de sauver une humanité et vous êtes la victime parce que vous subissez tout ça. Eh bien, dites-vous aussi, comment je peux m'aider moi-même ? Au lieu de vouloir sauver les autres, au lieu de se dire que c'est injuste, comment vous voulez vous aider vous-même ? Retrouvez cette justesse intérieure, vous remplir d'amour. Si vous êtes rempli d'amour, il n'y aura plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Et là, vous serez bien. Et c'est en rayonnant, c'est en étant plein de sagesse, plein d'amour, plein d'énergie, de ce fait que là, vous allez pouvoir réellement aider les autres parce que ça sera le moment d'aider. Et si aujourd'hui, vous vous battez et que vous avez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, eh bien, lâchez prise. Continuez à faire les choses parce que ça vous fait plaisir, mais prenez de la distance avec ça, de la distance mentale, de la distance temporelle et parfois même de la distance physique. Faites les choses qui vous font plaisir avec détachement et laissez l'univers se charger du reste. Laissez la vie opérer. Comme si je plantais une graine, eh bien, je vais verser de l'eau et ce n'est pas moi qui vais faire que la graine va sortir et va faire une belle fleur. C'est mes actions répétées parce que ça me fait plaisir d'avoir planté la graine, parce que ça me fait plaisir de l'arroser, parce que je lui parle, parce qu'elle sent que je l'aime et du coup, elle va pouvoir sortir. Donc, s'il y a du plaisir dans vos actions, c'est déjà l'essentiel. S'il y a trop de manque de plaisir dans votre vie en général, je vous invite à choisir un soin énergétique pour pouvoir remettre du peps dans tout ça et avoir des messages, des points de blocage, des choses conscientisées des problèmes que vous avez pu avoir. Ça peut être des problèmes dans cette vie-là et les soins que je fais sont aussi pour résoudre des problèmes dans d'autres vies. On parle souvent de vies parallèles. En fait, tout est simultané, tout arrive maintenant. Et notre cerveau quadré dimensionnel peut avoir du mal à comprendre cela. Quand je fais les soins, je peux voir des choses sur cette vie-là, mais aussi sur d'autres vies et des choses qui se passent en ce moment. Et l'âme, en fait, va s'identifier aussi par rapport aux âges. Par exemple, vous pouvez avoir subitement très mal à une jambe, ce qui était arrivé récemment dans un soin. Et j'ai vu quelqu'un, dans une autre vie, cette personne-là, en fait, qui a eu un accident sur un chantier de voie ferrée et qui a eu la jambe écrasée par un rail. Eh bien, la mémoire, à cet instant-là, au moment de cette vie simultanée, mais tout est maintenant, a eu ce choc, cette douleur, cette souffrance. Et à partir de tel âge, dans l'autre vie, eh bien, la souffrance réapparaît de nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il y a juste cette identification qui se fait. Avec le soin énergétique, j'ai les informations de ça et je peux apaiser l'âme pour qu'on comprenne bien parce que c'est encore l'ego qui va s'identifier dans la matière en disant, tiens, sur telle mémoire, à tel moment, il s'est produit ça, j'ai eu mal, donc là, ça va être la même chose. Eh bien, tout ça, c'est un exemple parmi des centaines de problèmes qui vont être solutionnés avec les soins énergétiques. Ça, c'était une aparté. Maintenant, vous, où est-ce que vous en êtes ? Dans la mise en place de votre bonheur dans votre vie ? Est-ce que vous êtes sortis de ce triangle de carte mal, que ce soit sauveur, que ce soit victime ? Lâchez prise, aimez-vous, allez de l'avant. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Et puis, je continue les vidéos en me détachant du nombre de vues, en me détachant de tous ces chiffres. Et puis, on verra si un jour, je passe la barre des cent mille abonnés. Peu importe, parce que ça aussi, c'est encore du virtuel. Qu'est-ce qui est important ? C'est la vie. La vie, c'est se faire plaisir, parce que si vous vibrez bien, si vous êtes heureux, eh bien, vous allez déjà mettre de bonnes vibrations sur la terre. Et ensuite, si vous débordez d'amour, si vous débordez d'énergie, eh bien, c'est que vous allez pouvoir en donner aux autres. Mais toujours dans l'amour, toujours dans la paix, toujours dans l'acceptation. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada